Deux, trois, parce que souvent on peut être coupé au tout début de l'émission. Eh bien je vous dis bonjour à toutes et à tous. Alors ne vous inquiétez pas, les lunettes c'est parce que j'y vois plus très bien et j'ai perdu ma paire de lunettes, donc je me suis acheté des lunettes de lecture pour pouvoir lire mon petit conducteur parce que là l'émission va être complètement improvisée. Donc c'est l'émission Radar numéro 142 du jeudi 4 mai 2023. Elle est intitulée Retrait et sous-titrée Mai 2023. Alors pour commencer, vu que c'est la numéro 142, on va parler de notre émission Radar numéro 42 du jeudi 15 mars 2018 intitulée Légitime défiance et définitivement portée disparue ainsi que tous les suicidés gouvernementaux de la 5e République française. Robert Boulin, Pierre Berger-Aubois, François de Gros-Souvre. Voilà. Alors notre vidéo en hommage à Stanley Kubrick, ma chronique orange, postée le 20 décembre 2019, effacée par YouTube, m'a valu de voir mon compte Dailymotion supprimé sans aucun préavis. Elle atteint aujourd'hui ses 8500 vues sur Facebook dans un pays où, bien évidemment, les violences étatiques n'ont jamais existé. Alors, ce retrait, avant d'en parler, je vais donner la parole à Muriel Capdeviel pour le rendu du jugement après son procès en appel. Donc, vous vous souvenez, j'avais été voir Muriel, elle passait au tribunal de grande instance de Pau. Et donc, je vais l'appeler sur mon téléphone portable pour écouter ce qu'elle peut nous dire par rapport au rendu de ce jugement. Donc, c'est parti. Fabrice, tu veux dire quelque chose par rapport à tout ça ? Eh bien, à la vôtre. Merci d'être à notre écoute sur YouTube. Oui, on profite de... Sur Facebook. Sur Facebook. Ah oui, c'est sur la page Facebook Radar. Ah oui, excusez-moi. Au fond, vous savez, tous ces trucs électroniques. Moi, je n'y connais rien en fait. Je ne connais rien. À la vôtre. Alors là, j'essaie de joindre notre ami Muriel. Voilà, attention. Ah, je l'ai quand même prévenu que j'allais l'appeler. Bon, il faut que j'attende le bip d'abord pour donner le message à Muriel. Bon, Muriel, si tu m'entends et si tu en as la possibilité, comme je t'avais prévenu, essaie de me rappeler. On est en direct pour l'émission Radar numéro 142 pour que tu puisses nous parler du résultat de ton procès en appel. Voilà, par rapport aux forces du mordeur. Bon, rappelle-moi sur mon portable. Tu passeras directement à l'antenne. Salut Muriel. Voilà. Donc, alors, maintenant, j'aimerais parce que j'ai... à Pau, je me suis rendu à la manifestation du 1er mai. Alors, j'ai lu dans la République des Pyrénées que... Ah, ben voilà. On a Muriel qui rappelle. Allô, Muriel ? Oui, salut. Oui, bon, alors, on va... Je vais porter... Non, non, bouge pas le micro. Vas-y, tu peux nous parler un petit peu du rendu du jugement par rapport à ton procès en appel. Donc, ce rendu, je crois que c'était le 27 avril 2023. Nous dire un petit peu ce qu'il en est. Alors, ouais, ben pour en parler. Alors, en fait, en première instance, alors que j'avais demandé à ce que mon procès soit repoussé parce que je m'étais cassé le genou. Donc, j'avais une preuve de l'hôpital et tout, comme quoi j'étais en immobilisation totale. Le procès, c'est quand même tenu. Et donc, après, j'ai appris que j'avais pris 4 mois fermés et que la procureure voulait que je prenne 8 mois. Donc, voilà. Donc, du coup, j'ai fait appel. Donc, du coup, c'est le procès où tu es venu me soutenir, donc, en mars. Voilà. Donc, maintenant, le vernis a été rendu. Donc, je suis passée de 4 mois ferme à 6 mois avec sursis. Probatoire, mais j'ai une obligation de suivi pendant 2 ans. C'est-à-dire que pendant 2 ans, il va falloir que je me rende rendez-vous des skips et tout, machin. Et qui vont sincèrement me casser les pieds. Donc, bon, les skips, j'ai l'habitude, que ce soit pour moi ou pour des potes et tout, machin. Ils ne sont pas prêts. Notamment, il faut savoir que le skips de Pau, avec le CCS de Laurent, m'ont dit qu'il fallait que j'aille chercher un pote à la prison de Pau pour aller récupérer sa carte d'identité à Laurent. Donc, du coup, j'ai dû croire ma journée de boulot, qui ne m'a jamais été remboursée. J'ai dû me déplacer avec mon véhicule. Je me suis fait tamponner mon véhicule. J'ai mis pour 200 euros de frais. Tout ça pour aller chercher mon pote. Et du coup, je m'étais énervée un peu sur le film. Je leur avais dit, mais à un moment donné, vous servez à quoi ? A part me téléphoner, téléphoner à M. le 421. Vous pouvez aller chercher un pote en prison, que je l'amène à Auloran et que je dois le ramener devant la prison de Pau avant 15h. Tout ça pour qu'il ait sa carte d'identité. Et à un moment donné, vous servez à quoi ? Donc là, encore une fois, c'est le même message que j'ai donné au FIC, en fait. C'est que mon premier rendez-vous auprès du skips, il sera là parce qu'ils vont m'obliger à aller à Auloran. Avoir rendez-vous avec des gens qui sont vraiment, pour moi, qu'il n'y a rien de fausses, qu'ils ne savent rien. Peut-être pas pour d'autres, mais pour moi, franchement, je veux dire, à quelle heure j'ai besoin d'être suivie. Donc un peu débouté par rapport à mon verdict, parce qu'en plus, il y a une des quatre parties civiles qui a été retenue. Les trois autres, ça a été abandonné. Et ensuite, j'ai eu les frais d'appel à payer, du tribunal à payer. Donc ça s'est levé à peu près à 1 000 euros. Et oui, donc du coup, je considère que c'est une injustice, parce que moi, quand j'ai appelé FIC et tout, il ne faut pas oublier qu'au jour d'aujourd'hui, je fais de l'arthrose. Il ne faut pas oublier qu'on m'a jeté comme une sous-merde. Et tout, il a été jeté par des FIC au tribunal d'Agen. Il ne faut pas oublier qu'à Paris, ils m'ont éclaté pendant 20 minutes, que mon père était menotté, qu'il hurlait « Bande de nazis, vous allez la tuer », et que ça a été retranscrit par les médias ou les merdias, comme disait papa. Comme toi, papa disait « Dive les nazis ». Du grand n'importe quoi, franchement. Et qu'ils avaient laissé ma chaîne pendant 72 heures dans mon véhicule. Donc oui, j'ai largement de quoi être en colère. Moi, pour avoir refusé de me soumettre, on m'a annulé mon permis. On m'a saisi mon véhicule. Les deux véhicules de ma fille ont été suivis. Alors que ce n'est qu'actuellement pas elle qui était au volant, que le véhicule était en règle et que c'est les conducteurs qui n'étaient pas en règle. Mais je ne vois pas pourquoi. Donc oui, j'avais des raisons d'être en colère. Et en sachant que je me suis vraiment… Et les filles, je les ai vues sur la ZAD tous les jours. Tous les jours, accompagnées par le psy, par l'armée parfois. Accompagnées d'une gonzesse mandatée par le tribunal. Tout ça pour aller aussi dans le sens de bitumer toute la nature. Alors que moi, je me défonçais pour faire pousser des légumes sur des terres agricoles. Enfin bref. Donc j'estime que j'avais de quoi être énervée. J'estime que quand une voiture de fille s'arrête à ma hauteur pour se foutre de ma gueule, parce que je suis à pied avec mon sac à dos qui pèse 20 kilos. Et que la meuf, celle qui fait partie de ceux qui m'ont saisi mon véhicule et qui m'ont ennué mon permis, ose me dire que ça fait du bien la marche à pied. Ou eux, j'estime que c'est mon droit de me dire, mais vas-y, mais t'as vu ton gros cul, quoi. Mais toi, tu ferais bien de t'y mettre à la marche à pied. Tu ferais bien de dégager vite fait. Parce que des pieds à la tête, t'es vêtu par le peuple, en fait. Ton véhicule, ton gasoil et tout, c'est comme l'armée, en fait. Les gens-là sont payés par nous, on nous prélève à nous. Du coup, on va nous obliger à bosser jusqu'à je ne sais pas quel âge pour les payer à eux. Parce qu'il ne faut pas oublier que ces gens-là partent à la retraite à 45 piges. Et qu'après, comme ils sont mis aussi peu qu'ils sont encore jeunes, ils les prennent au boulot des autres. Ils deviennent infirmiers, ils deviennent directeurs de foyer. Moi, j'ai vu, pendant 15 ans, être un directeur de foyer qui était un ancien colonnette de l'armée. Dès qu'il y avait un pote qui fuguait, c'était à coup de ceinture. Le pote revenait de fugue. Il était obligé de se mettre à genoux, il était fouetté à coup de ceinture. Donc, moi, je veux dire, j'ai toujours vu ça. Les violences policières, les abus de ces gens-là qui sont payés par nous, en fait. J'ai toujours vu ça. Donc, oui, j'estime qu'à un moment donné, si c'est pas moi qui le fais, je ne vois pas comment ils le font. Donc, moi, je le fais. Bon, mais voilà, mes risques et périls. Et là, voilà où on en est, en fait. Voilà ce que j'allais dire. Donc, Muriel, je te remercie. Je vais abréver. C'est moi qui me remercie. Et si tu as la possibilité de nous écouter, on continue. On va parler justement de ce retrait qui est l'exigence populaire depuis déjà 2019, clairement exprimée, alors qu'on a des syndicats qui sont très fiers de continuer à négocier. Et je ne vois pas d'ailleurs ce qui négocie, au nom de qui il négocie. Voilà. Je te souhaite. Oui, parce qu'à un moment donné, c'est pas négociable. Je vois pas pourquoi on est punis. Et je veux dire, des histoires comme la mienne et tout, il va y en avoir de plus en plus. Moi, c'était antérieur aux Gilets jaunes. C'est bien antérieur à tout ça. C'est parce que moi, ça fait très longtemps que je fais partie de la prépartie, que je traîne sur les teufs, que je vais sur les ZAD. Et donc, la violence policière et tout, je la connais depuis tout le temps, en fait. Donc, maintenant, c'est un peu plus d'actualité parce qu'il y a un peu plus de gens qui sont révoltés. Donc, des victimes des violences policières, il va y en avoir de plus en plus. Maintenant, comment la justice va répondre par rapport à ça ? Voilà. Tu as raison, Muriel. Bon courage. Bon courage. On lâche pas ZAD partout. Non pas ZAD. Aujourd'hui, on la renomme un justice et qu'on reste seul à la paix. Et nous, on fait notre justice. Enfin, le peuple fait sa justice. Moi, j'en suis là. On passe le bonjour à Éric Petetin, de notre part, de la part de Marc et de Fabrice qui sont avec moi. Je pense que Pierre Marischkowski va pas tarder à arriver, mais il n'est pas encore là. Voilà, je te fais des gros bisous, Muriel. Moi aussi. Je t'embrasse beaucoup. Et je te dis à bientôt. Au revoir, Muriel. Ciao. Salut. Merci beaucoup. Ciao. Voilà. Donc, maintenant, par rapport au retrait, moi, j'aimerais qu'on essaie de parler, je dirais, des absents. C'est-à-dire de ceux qui sont souvent instrumentalisés et ensuite oubliés. Alors, ça a un trait à la fois avec la violence. Donc, la violence de l'État. Make your bassin great again. On le voit. L'avenir est tout tracé. G9, 6G. On sert la louche, voilà, Xi Jinping, qui n'est pas à proprement parler représentatif de ce que pourrait être un régime démocratique, ni même populaire en Chine. Et au milieu, on a Emmanuel Macron, notre écologiste en chef. C'est lui qui a décrété que, d'ailleurs, les premiers écologistes de France étaient les chasseurs et qui, ben voilà, fait tirer avec des armes de guerre sur des militants qui s'opposent au fait que l'on fasse s'évaporer les nappes phréatiques dans des grands bassins creusés avec l'approbation et la complicité criminelle des préfectures. Et en dessous, on voit retour à la normale, 64. Effectivement, il y avait eu un report de cette réforme de retraite en 2019 parce qu'il y avait eu une très grande réaction populaire. Il faut se souvenir à Paris, en décembre, comment tout était bloqué. Et puis, en fin de compte, avec cet inique système qui nous a offert un non-choix de deuxième tour et de premier tour, vu que tous les candidats du premier tour étaient les candidats agréés par le système, et bien aujourd'hui, on se retrouve avec des élus, quels qu'ils soient, qui ont été élus sans quorum électoral. C'est-à-dire qu'ils sont élus avec une majorité faite sur une minorité de gens inscrits sur les listes électorales, étant donné aussi que parmi les abstentionnistes, nombreux d'entre eux ne sont même pas inscrits sur les listes, donc ne peuvent pas être comptabilisés. Voilà. Donc, faire, avoir comme argument et comme solution au problème qu'il y a actuellement par rapport à, entre guillemets, la réforme des retraites, et bien moi je vais être très clair, non, le problème, ce n'est pas Emmanuel Macron. Si on devait penser que le problème, c'est Emmanuel Macron, alors il faudrait aussi penser que le problème, c'est Jean-Luc Mélenchon, le problème, c'est Marine Le Pen, le problème, c'est Poutou, non. Le problème, ce n'est pas un homme. Je dirais même que cette réforme de retraite, elle n'est pas inutile, elle n'est pas non plus nuisible, elle est nécessaire. Elle est nécessaire. Pourquoi ? Parce que, qu'est-ce qui est en train de disparaître ? Qu'est-ce qui devient vestigial ? Et quelle est la chose dont les syndicats ne nous parlent pas ? C'est que le fameux contrat à durée indéterminée, qui était la base de l'esclavage salarial. Et n'oublions pas quand même que Rosa Luxembourg, en 1917, réclamait l'abolition du salariat, ce qui est notre revendication aussi. Mais, dans le cadre du salariat, eh bien, on a, au moment des 30 glorieuses, donc quand on pillait allègrement l'Afrique, enfin, pour ce qui est de la France, l'Afrique, eh bien, on a octroyé au syndicat ce qu'on a appelé des acquis sociaux, mais qui étaient des revendications, souvent assez anciennes. Donc, voilà, que ce soit la journée de 8 heures, qui est passée aux 39 heures, mais qui est redevenue, dans les faits, plutôt la journée entre 8 et 10 heures, en fonction de ce que veut le patron. Et les congés payés. Les congés payés. Les congés payés. Il ne faut pas, il ne faut pas oublier quand même que, par rapport à, 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 à cette, euh... C'était, je dirais, cet état de fait qui est un petit peu, euh... qui est un petit peu un fait accompli. Voilà. Les congés payés. Vous voyez, c'est... Nous partons en vacances, vous aussi. C'est une ancienne affiche de la CGT. Alors, grâce à qui ? Voilà. Grâce à qui ? Eh bien, les congés payés. Remercier les grévistes de 1936. Vous savez, ceux qui vous prenaient en otage. Donc, on voit bien qu'il n'y a pas d'acquis sociaux. Il y a des revendications qui ont été populaires et de la part des travailleurs et qui ont été obtenues dans un contexte qui était un contexte économique et social effectivement beaucoup plus, euh... beaucoup plus abondant où il y avait un plus grand ruissellement de la richesse. Actuellement, on est dans une période de récession mondiale qui n'est pas liée uniquement au problème du réchauffement climatique mais qui est liée simplement à nos sociétés industrielles de production de masse. Dans les sociétés industrielles de production de masse, on se retrouve souvent avec énormément de marchandises à vendre et à partir du moment où l'argent se fera, les gens ne peuvent plus acheter les marchandises. Donc, il faut détruire ces marchandises pour que les cours ne s'effondrent pas. Et un des moyens les plus efficaces de destruction, c'est le conflit, c'est la guerre et notamment la guerre mondiale. Et les guerres mondiales ne sont que des réajustements économiques. C'est ce qui avait d'ailleurs fait dire à Jean Jaurès que le capitalisme portait la guerre comme la nuée portait l'orage. Donc, on est... Aujourd'hui, on nous dit que les Français veulent des augmentations de salaires. Oui, les Français salariés peuvent effectivement vouloir des augmentations de salaires. On nous dit que les Français veulent la retraite à 60 ans à taux plein. Mais souvenons-nous, Jean-Luc Mélenchon, au dernier présidentiel de 2022, il voulait la retraite à 60 ans, mais pas au taux plein. Pas au taux plein. Donc, on est là dans des instrumentalisations et une sémantique et une instrumentalisation des luttes qui est dilatoire. Il s'agit de gagner du temps, gagner du temps et peut-être même amener les Français, enfin ceux qui pourront, à se dire, ah oui, en 2027, on va corriger la copie. Il me semble tout de même qu'après Sarkozy, on se disait on ne pourra pas voir pire. Après Hollande, on se disait, on ne peut pas voir pire. Après Macron, on se dit, on a touché le fond. Mais non, on n'a pas touché le fond parce qu'on peut toujours creuser. Et donc, si on ne sort pas du système du présidentialisme qui a été imposé par Napoléon III, il ne faut pas l'oublier. Napoléon III, c'est lui qui a imposé l'élection au suffrage universel et il est devenu chef de l'État. Il se nommait lui-même chef de l'État. Et en fin de compte, c'est ce qu'il a repris à son compte Pétain au moment où il a proposé à l'Allemagne nazie de signer une, entre guillemets, une paix ou un armistice scélérat. Voilà. Où on allait, en fin de compte, offrir le pays aux nazis. Eh bien, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, où est la réintégration des personnels de santé qui avaient décidé de manière légale et, je dirais régalienne, de manière souveraine de ne pas se faire injecter un produit expérimental dans le cadre de ce qu'on appelle la crise de la Covid-19 ? Où ils sont ? Eh bien, actuellement, on veut nous faire croire qu'il va y avoir un décret qui n'est pas encore signé pour leur réintégration. On est dans une espèce de flou. Mais moi, ce que je vois, c'est qu'à peu, pendant la manifestation, les anciens salariés qui avaient été mis à pied, parce que je crois même qu'à ce moment-là, on avait réactivé une loi qui était une loi qui avait été mise en place pendant l'occupation par l'Allemagne nazie de la France, qui permettait de mettre à pied un travailleur qui refusait une règle générale décidée par l'État. Voilà. Il ne faut pas oublier non plus que les nazis avaient décidé que quand on était juif, on ne pouvait plus travailler pour l'éducation nationale, pour le truc, tu ne pouvais plus être médecin, tu pouvais plus ceci. Et il y a même des gens qui avaient perdu la nationalité française, notamment le général de Gaulle avait été déchu de sa nationalité française. Donc, qu'en est-il de la réintégration des soignants et des personnels soignants et des personnels de santé non vaccinés ? Eh bien, ils sont absents des revendications. Et ça, je trouve ça extrêmement grave. Mais il faut aussi aller un petit peu plus loin. Et moi, je vois qu'il y a sur Facebook et dans les réseaux sociaux, il y a des groupes qui ont des titres assez pompeux, comme « Tous ensemble pour gagner », tu vois. C'est un petit peu comme « Le changement maintenant » et tout ça. Ça veut tout dire et ça ne veut rien dire. Et moi, sur ce groupe « Tous ensemble pour gagner » parce que je suis un peu neuneux, je suis un peu naïf, eh bien, j'ai 12 publications en attente. J'ai 12 publications en attente. Alors, si on veut, on va peut-être aller regarder ces publications en attente. C'est assez intéressant de voir ça parce que ça permet de comprendre comment les états-majeurs syndicaux et politiques instrumentalisent les réseaux sociaux et les luttent avec des calendriers pour, en fin de compte, repousser le problème. C'est-à-dire qu'un problème chasse l'autre, on passe à autre chose, on repousse le problème. Alors, on a créé Extinction Rébellion. Maintenant, on crée le soulèvement de la Terre. Mais, en fin de compte, tout ça, c'est pour te dire « Ah ben, tu vas marcher pour le climat, pour ceci, pour cela. » « Fais ceci, fais cela. » Voilà. Donc, voilà. Moi, sur ce groupe, j'ai posté à la fois « Le printemps et le véritable soulèvement de la Terre » en mai 2023. Donc, effectivement, les NUPES et les NPA qui ont créé ce mouvement pour instrumentaliser nos vitales luttes et puis pour repousser à plus tard les démissions de tous les gens qui se prétendent d'opposition. Donc, les conseillers régionaux, les sénateurs et les députés qui osent prétendre s'opposer à la Macronie, eh bien, ces gens-là, en 2019, tout était réglé en 15 jours s'ils avaient démissionné. Eh bien, en 2023, c'est pareil. Aujourd'hui, si tous les élus qui se prétendent d'opposition démissionnaient en masse, eh bien, en 15 jours, en une semaine, 15 jours, tout serait réglé parce que le président sera obligé de dissoudre l'Assemblée et il y aurait une nouvelle majorité et lui perdrait sa majorité. Voilà. Donc, il y a autre chose aussi. On demande aux gens d'aller se faire escropier, d'aller se faire crever les yeux sur les bassines, un petit peu comme ça s'est passé à Sivas pour le pauvre Rémi Fraisse. Je me souviens de Mme Michel Rivasi qui avait appelé à une grande mobilisation, sachant très bien que le Parti Socialiste, qui avait donné comme consigne à ses grands électeurs de n'offrir aucun poste de sénateur aux candidats Europe Écologie Les Verts, eh bien, en mesure de rétorsion, Europe Écologie Les Verts appelait une grande mobilisation à Sivas et le pouvoir socialiste, on sait comment il a répondu. Il a répondu avec des violences policières qui n'existent pas, qui n'existent pas et qui sont, comme Jean-Luc Mélenchon l'avait dit à l'époque, une violence légitime de l'État. Voilà. La violence légitime de l'État. Eh bien, moi, je propose un référendum électrique permanent. Donc, tous les soirs, de 20h à 20h30, je coupe mon compteur d'électricité, je coupe mon compteur d'électricité et c'est très important de le faire à 20h pile et de le rallumer à 20h30 pile parce que ça va créer une très forte variation de consommation sur le réseau et c'est très, très difficile à régler et à gérer pour EDF. Et donc, ça pourrait avoir des conséquences lourdes et ça nous permettrait de voter et de dire, voilà, nous ne sommes pas d'accord. Et alors, ce n'est pas moi qui ai lancé cette action, que je trouve très intéressante, mais elle est inspirée de ce qui se passait en Pologne sous Jaruzelski. Est-ce que tu sais ce qui se passait en Pologne sous Jaruzelski ? Bien, la majorité des Polonais étaient contre le gouvernement de Jaruzelski. Ils voulaient que le syndicat Solidarność, ils avaient des revendications populaires comme les Gilets jaunes, comme les Français aujourd'hui. Et donc, il y avait le journal de 20h de propagande tous les soirs. Et bien tous les soirs, ils éteignaient toutes les lumières et ils mettaient une bougie au bord d'une fenêtre. Et tu avais des cités entières en Pologne où tu voyais des bougies qui brûlaient la fenêtre et tout était éteint dans les appartements. Et le gouvernement savait que l'ensemble de la population le rejetait. comme aujourd'hui l'homme de paille, Emmanuel Macron, qui nous a traités de rien, comme avant son prédécesseur Hollande nous avait traités de sang dents. Mais, en fin de compte, il était le con des sang dents. Voilà. Et aujourd'hui, le grand méprisant, le petit cron, il est rien. Il est plus rien. Il est ce roi nu dont les autres chefs d'État se moquent. Un petit peu ce qui se passe pour Vladimir Poutine actuellement en Russie. Ces gens-là s'imposent au peuple, mais les peuples ne sont pas dupes de la chose. Et que ce soit avec des casserellades ou avec toute autre chose, il faut en sorte de dire « Oui, nous n'avons plus de possibilité de changer les choses par les urnes. Nous n'avons plus de possibilité de changer les choses par la rue. » Parce qu'il semblerait qu'il y ait eu 2,5 à 3 millions de personnes ce 1er mai, pour exiger le retrait et non pas la négociation, le retrait de ce qu'ils osent appeler un projet de réforme des retraites. Et moi, je disais tout à l'heure qu'il y avait nécessité. Pourquoi est-ce qu'il y a nécessité de réformer ? C'est que justement les CDI disparaissent, mais que dans moins de 20 ans, 80% des emplois en CDI actuel auront totalement disparu. Parce que les systèmes de programmation neuronale, ce qu'on appelle abusivement l'intelligence artificielle, va remplacer beaucoup de ces emplois. Et pas uniquement dans le secteur tertiaire, dans les services. Mais aujourd'hui, il y a des robots qui peuvent imprimer des maisons. On peut très bien imaginer un robot bancheur qui fabriquera la structure d'un immeuble, ses fondations. Et d'avoir sur des chantiers des robots de pelleteuses, des robots bancheurs, des robots vibreurs de béton. Exactement, c'est ce qui va se produire. Donc notre retraite par répartition, qui actuellement est encore excédentaire, et bien dans 20 ans, elle ne pourra plus être financée. Et donc aujourd'hui, il faut créer une réforme des retraites pour des cotisations sociales, à la fois les cotisations santé et les cotisations retraite, sur tous les revenus. Sur tous les revenus. Et c'est exactement ce dont ne veulent pas les grands actionnaires et les grands groupes qui, de l'optimisation fiscale, ce qui se domicilie au Luxembourg, le meilleur élève de l'Union Européenne, pour pouvoir échapper au fait de financer des universités, des écoles, des crèches, et en fin de compte de participer de manière citoyenne au développement des pays et au bonheur des peuples. Et donc aujourd'hui, tous les hypocrites qui nous parlent des jours heureux, en voulant effectivement récupérer ce que furent les résistants, et qui ne sont même pas capables de s'opposer et d'avoir le courage politique de démissionner, et bien tous ces bénis oui-oui, comme le premier secrétaire du parti conformiste français, le parti communiste français, comment il s'appelle déjà ce monsieur ? Richard Roussel ? Richard Roussel ? Oui ! Voilà ! Non, tu étais moqué ! C'est le fameux Roussel ! Et bien lui, il dit... Richard Roussel, c'était les Chadocs ! Oui, c'était les Chadocs ! Donc ce fameux Roussel, qu'est-ce qu'il dit sur Twitter ? Il dit que dans le cadre de la sécheresse actuelle et du réchauffement climatique, il faut se hâter d'ouvrir de nouveaux réacteurs nucléaires. Et s'il y a une énergie qui est totalement inadaptée au réchauffement climatique, c'est le nucléaire. Il faut savoir qu'en France, les centrales nucléaires, pour se refroidir, utilisent un tiers des eaux de surface. Voilà ! Et donc, tout naturellement, quand elles sont rejetées dans les fleuves, et bien cette eau est plus chaude et ça a un impact énorme sur la faune et la flore des fours d'eau. Sans compter, bien sûr, qu'en fonctionnement normal, toute installation nucléaire, et pas uniquement les centrales, rejette dans l'environnement beaucoup de radionucléides qui ont un impact sanitaire, au-delà de l'impact social, qui peut se développer très au-delà de la durée des plus anciennes civilisations humaines connues. C'est-à-dire qu'il y en a pour plusieurs dizaines de milliers d'années à gérer quelque chose d'ingérable. Et il faut savoir aussi que le nucléaire, dans le monde, au niveau de l'énergie, représente moins de 2% de toute l'énergie consommée dans le monde. Et par contre, la seule chose qu'il produit, c'est pas des macromolécules pour les plastiques, pour fabriquer... Non ! La seule chose qu'il produit, ce sont des poisons qui sont utilisés par les militaires pour fabriquer des armes. Alors, soit des armes nucléaires, soit des armes thermonucléaires, pour les entretenir, mais aussi des munitions à uranium appauvris, donc des choses qui disparent dans l'environnement, des poisons radiologiques extrêmement dangereux. Donc, cette relance du nucléaire, qui est voulue par Emmanuel Macron, elle est aussi voulue par le Parti communiste français, elle est voulue par la NUPES. Je sais pas, cette NUPES, ça veut dire quoi NUPES, Fabrice David ? Est-ce que tu le sais ? C'est une bonne question. C'est une bonne question. J'irai voir, je demanderai à Chad-GPT ce que veut dire NUPES, et nous aurons une réponse éventuellement même versifiée. Alors, on va la donner, on va la donner. C'est la nouvelle union populaire écologique et sociale. Alors, écologique et sociale. Alors, écologique, on le voit bien, Jean-Luc Mélenchon, de manière totalement incohérente, parce que c'est un homme incohérent, et pour la sortie du nucléaire, la sortie sans cesse reportée, ça mange pas de pain la sortie du nucléaire, c'est pas l'arrêt immédiat et définitif de toutes les installations nucléaires, c'est la sortie du nucléaire, tu vois. La sortie du nucléaire, tu vois, c'est comme le soulèvement de la terre, ça fait bien, mais c'est pas contractuel. Eh bien, il est pour conserver la dissuasion nucléaire, mais pour la sortie du nucléaire. Alors, il faut qu'il m'explique. Jean-Luc Mélenchon, il va m'expliquer maintenant comment il entretient les armes thermonucléaires françaises s'il ferme les installations nucléaires. C'est pas possible. Donc voilà, déjà. Par contre, le Roussel, au niveau du Parti communiste français, lui, il fait encore plus fort. Il essaie de faire croire que le nucléaire, c'était un choix des Français. Non, ça a été le choix d'un gouvernement provisoire en 1945. Donc il n'y avait pas de député d'élu. Ni aucun Français et aucun représentant des Français n'a donné son accord pour se lancer dans la fuite, dans la mortelle fuite en avant du nucléaire. Et il ose dire que le Parti communiste a été le fer de lance du nucléaire en France et que le nucléaire, il faut le poursuivre, justement à cause du réchauffement climatique. Eh bien, ça aussi, c'est un non-sens total. Et ce qu'il faut bien comprendre aussi, donc écologique et social, c'est un véritable non-sens. Parce que le nucléaire, au niveau sanitaire, écologique et social, il faut voir ce que ça provoque au Niger. Au Niger, on a de jeunes gens qui descendent dans des mines, qui n'ont pas de masse, pas de protection. Et il y en a beaucoup qui développent des pathologies liées au radionucléide et ils crèvent en Afrique avec les villages qui sont pollués, parce que tu as des poussières radioactives. Il ne faut pas oublier quand même que les bassins de lixivation qu'il y a en Afrique, ils sont à ciel ouvert. Ils mesurent 150 mètres par 100 mètres. Donc, c'est 1,5 hectare par bassin. Et c'est là où on met la roche réduite en sable, avec les acides pour la lixivation, pour récupérer le yellow cake. Et donc, quand il y a du vent, tout ça part. Il y a aussi des aciers qui deviennent radioactifs. Il n'y a pas d'infrastructures médicales. Donc, il y a beaucoup de gens qui meurent de cancer ou de maladies radioinduites. Et ça, l'ensemble des syndicats français, et notamment le Parti communiste français, n'en a strictement rien à foutre de ce qui arrive aux travailleurs africains de la filière nucléaire. Voilà. Donc, oser s'appeler nouvelle union populaire écologique et sociale, ben oui, ils sont populaires comme la République de Chine est une république populaire. Ils sont écologiques comme moi je suis archevêque. Et ils sont sociaux comme Emmanuel Macron. Voilà. Et donc, ils ont aussi un humour que j'apprécie tout particulièrement. C'est oui à la suppression des régimes spéciaux, trois petits points, de la finance. Alors oui à la suppression des régimes spéciaux, trois petits points, de la finance. Comme ça, ça évitera de dire oui à la suppression des régimes spéciaux des élus. Des élus de la Ve République, des élus, des nouveaux nobles républicains, avec leurs privilèges, et surtout avec leurs primes fiscales en cas de cumul de mandats. Voilà, ils sont quand même gratinés. Avec eux, l'atome, c'est la paix. L'atome, c'est la paix. Et on a le leader incontesté de la Grande Russie Unie, le président Joseph Poutine, qui accueille chaleureusement le président de l'Europe Unie et chef de l'État français, M. Philippe Macron, pour la signature des accords de Siversk, qui viennent renforcer l'axe nucléaire Paris-Moscou. Alors en France, les présidents du commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, et de la direction générale de l'armement, ont rappelé que cet accord public-privé entre la société russe Rosatome et la société française EDF est un accord gagnant-gagnant qui respecte à la lettre la doctrine onusienne, inscrite dans l'article 2 des statuts de l'Agence internationale de l'énergie atomique, c'est-à-dire hâter et accroître la contribution de l'énergie atomique à la paix, la santé et la prospérité dans le monde entier, circuler, il n'y a strictement rien à voir. Donc, ces gens-là, ils ont signé à travers, bien sûr, les syndicats qui sont en train de lutter pied à pied pour le retour de la retraite à 60 ans à taux plein. Enfin, c'est ce qu'ils essaient de nous faire croire, c'est ce qu'on va essayer de croire nous aussi, mais en réalité, ben voilà, j'ai été rechercher la charte sociale des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024. Alors, on peut voir que la CFDT, la CFE-CGT, la CFTC, la CGT, la CPME, FO, bien sûr le MEDEF, l'U2P, sont tous associés, sont tous associés, je vais te laisser relancer parce qu'il y a un problème sur le stabilisateur, voilà, donc hop, c'est reparti. Donc, ils ont signé une charte sociale Paris 2024. Donc, cette charte sociale, elle est là pour quoi ? Elle est là pour des Jeux Olympiques socialement responsables. Alors, je pense que l'actuelle réforme des retraites à 65 ans participe de cette charte sociale Paris 2024 parce qu'en fin de compte, c'est le centième anniversaire des Jeux Olympiques de 1924, Paris 1924, les Jeux Olympiques où, effectivement, le salut olympique ne peut pas être assimilé à un salut fasciste, mais on s'apercevra qu'à cette époque, ben oui, les athlètes français sont tous européens et je dirais qu'ils correspondent aux critères de la Russie unie, de Vladimir Poutine, voilà. Donc, c'est extrêmement grave de voir que dans cette charte, on nous explique, oui, la charte de Paris 2024, et elle dit carrément prévenir toutes les formes de discrimination dans l'accès à l'emploi et pendant l'emploi, encourager la mixité dans les métiers exercés pour l'organisation des Jeux et puis après, il y a aussi sur le bénévolat, parce qu'il semblerait que, ben oui, le comité international olympique, ce ne sont que des bénévoles, donc il y a des princes, des rois, des présidents qui participent bénévolement, mais par contre, c'est un immense business au niveau immobilier, ça apporte pas mal de fric, et les places vont être vendues très très chères, des centaines d'euros, et on recherche du personnel, bien sûr, du personnel bénévole, voilà. C'est-à-dire que les travailleurs, si possible, ils travailleront gratuitement, parce qu'ils vont travailler pour l'amour du sport, et ben voilà, effectivement, est-ce qu'il ne faut pas voir là aussi ce qui se passe pour le fameux statuot à casques, parce que pareil, dans le défini du 1er mai, à aucun moment, les syndicats n'ont dit, c'est scandaleux, qu'il y a des gens, actuellement, en France, qui sont exploités carrément en total mépris du droit du travail. Tu sais combien touche un retraité d'Emmaüs, France ? 200 euros, 200 euros de retraite. Je vais laisser la parole à notre ami Pierre Merachkowski, voilà, qui va nous lire et nous interpréter. Oui, alors, c'est un texte qui s'appelle « À voter ». C'est une mère responsable. Je ne mange jamais de chocolat. Je suis né en France, je suis donc français. Je ne suis plus assis sur le banc repeint. Je n'embrasse pas la joue gauche de la voisine de la mère de mon 7e enfant. Je suis assis sur le tabouret. Le tabouret est posé contre la cloison. La cloison sépare la cuisine de la salle de bain. Mon 7e enfant mange de la soupe. Il mange de la soupe chaque soir. Je bois un verre d'eau. La mère de mon 7e enfant affirme que notre enfant a besoin d'un cadre éducatif. L'éditorialiste de la Radiodiffusion nationale affirme que les résultats du premier tour de l'élection présidentielle seront communiqués dans moins de 24 minutes. Un enfant a besoin de connaître ses limites. Je te demande de ne plus me contredire en présent de notre enfant, ajoute la mère de mon 7e enfant. Tu ne peux pas te contenter de jouer un rôle, ajoute la mère de mon 7e enfant. Je ne joue pas un rôle. Je ne dis pas à la mère de mon 7e enfant que j'ai embrassé la joue gauche de la voisine de palier. Je suis fidèle. Je ne suis jamais en retard. Je ne veux pas être condamné à verser d'innombrables pensions alimentaires. Je n'ai pas envie de m'expliquer. J'avale une pastille contre la toux. Je ne désire pas assumer la fonction d'un gros ou d'un petit porteur. Je n'ai rien à dire, je n'ai rien à vous dire et je n'ai encore une fois aucun compte d'aucune sorte à vous rendre. Mon père est parfaitement libre de s'inquiéter pour mon avenir psychologique. Ma mère n'est pas inquiète pour mon avenir personnel. Il s'imagine douce que je vis dans une extrême pauvreté. Je ne vis pas dans une extrême pauvreté car je touche les droits d'auteur. Mon entourage me propose parfois de passer la soirée dans un restaurant de proximité et je ne règle jamais ma note de restaurant lorsque mon entourage se sent obligé de m'inviter à dîner dans un restaurant de proximité. C'est vraiment drôle ça. Je ne suis pas un militant révolutionnaire. La mère de mon 7e enfant a un projet éducatif. Je n'ai pas de projet éducatif. Je recrache la pastille contre la toux. J'enveloppe la pastille contre la toux dans un sac poubelle. Les microbes peuvent perturber la santé d'un enfant. Mon 7e enfant ne mange pas. Il ne joue pas. Il n'écrit pas dans un calier. Il n'est pas habillé avec des habits de ville. Il est habillé dans un pyjama. Un lapin est cousu sur le pyjama. Un enfant doit dormir dans un pyjama. Un enfant doit être couché avant de s'endormir. Je ne caresse pas les seins de la mère de mon 7e enfant. Je lis une histoire à mon 7e enfant. La mère de mon 7e enfant écoute la radiodiffusion nationale. Je n'écoute pas la radiodiffusion nationale. Un père doit lire une histoire à son enfant afin de faciliter le passage de l'état de veille à l'état de sommeil. Une démocratie ou une association doit procéder à l'élection d'un président de la république ou de l'association. L'élection du président de la république ou de l'association est le garant des institutions. Le père et la mère sont des garants de l'éducation d'un enfant. Ma mère officielle et les 3 mères de mes enfants sont des mères responsables. Et j'ai parfaitement le droit de répéter et d'affirmer que ma mère officielle et que les mères de mes 7 enfants sont des mères responsables. Ma mère officielle et la mère de mes 7 enfants défendent des libertés constitutionnelles et associatives. Elles ont toujours voté. Je ne cherche jamais à attiser les conflits entre ma mère officielle et les 3 mères de mes enfants. J'ai toujours voté. Il va être presque 20h. Il va être 20h. Il est 20h. C'est d'un coup de connerre. Le candidat du Front National sera présent au second tour de l'élection présidentielle. Le candidat du Parti Socialiste est éliminé. C'est un événement parfaitement imprévu et imprévisible. J'éteins la lumière. Un enfant doit s'habituer à dormir dans l'obscurité. Le candidat officiel du Parti Socialiste annonce qu'il se retire définitivement de la vie politique. Un socialiste ne s'enlèvera pas de ce séisme. Ce n'est pas possible. C'est pas possible, répète deux fois la mère de mes 7 enfants. Les riches ont voté pour Le Pen. Il est 20h passé de 3 minutes. Les riches se taisent. Les pauvres se taisent. Les riches et les pauvres ne parlent plus. Ils n'attendent plus le coup de téléphone de leur maîtresse. Ils ne souffrent plus de leur migraine, de leur monde d'eau, de leurs vertèbres, de leurs règles. Ils veulent de l'ordre. Ils ont toujours voulu vivre dans l'ordre. Ils veulent vivre dans la sécurité. Ils en ont marre de mai 68. Ils en ont assez de cette remise en cause perpétuelle et névrotique du cadre. Un enfant a besoin d'un cadre éducatif. Un enfant sans cadre éducatif devient un délinquant, un terroriste, un déprimé. C'est un enfant. C'est évident. Un enfant a besoin d'un père. Un père doit assumer son rôle de père. Il y a trop d'insécurité. Les couches dépavorisées ont l'impression d'être oubliées. Les médias ont peur leur part de responsabilité. Mais il est toujours facile d'incriminer les médias. Les français ne sont pas des fascistes. Tous ceux qui votent Le Pen ne sont pas des fascistes. Il faut que la classe politique se ressaisisse. Il y a trop d'insécurité dans les lycées, dans les facs, dans les rues, dans le métro, dans les bureaux, dans la poste. Nous voulons de l'ordre. Nous voulons la paix. Nos femmes ne peuvent plus baiser. C'est insupportable. Elles veulent tout, le sexe, le fric et les gosses. Et nous, qu'est-ce qu'on fait dans cette histoire ? Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Les riches ont voté pour Le Pen. Ils veulent nous supprimer... Ta gueule ! Les retraites ! Ah bonjour ! Bonjour ! Non, c'est pas à toi. Je me permettrai pas. Je dis ta gueule à personne. C'est pas mon genre. Nous voulons l'ordre, le fric. Les riches ont voté pour Le Pen. Ils veulent nous supprimer les retraites et les remboursements de la sécurité sociale. Les jeunes s'imaginent qu'en montant sur une scène, ils vont gagner plein de fric. C'est insupportable. C'est intolérable. Il faut être réaliste. Nous devons être réaliste. Il faut arrêter avec toutes ces positions angéliques. Il faut travailler. Je ne veux pas être un vieux réacte. Mais je pense que l'effort et que la valeur du travail ne doivent pas être systématiquement remis en cause. Et vos enfants ont besoin d'un père. C'est évident. L'extrême droite, c'est évident. A réaliser un scandale inspiré. C'est évident. Il faut assurer les voies de l'égret. Et puis celle de Christine Boutin. C'est évident ce même. Le candidat vert lance un appel à l'appel. Il appelle à voter pour Jacques Chirac. Le commentateur spécialiste de la politique note le score important de l'extrême gauche. C'est impossible. C'est impossible. Il ne peut pas être élu président de la République. Répète quatre fois la merde. En septième enfant. Des groupes de jeunes se sont apparemment spontanément réunis autour de la Bastille. Il semblerait que le mouvement soit spontané et n'obéisent aucun mot d'ordre. Comment que la journaliste parle de la radiodiffusion nationale. Il est manifestement évident que les partis traditionnels n'ont pas a priori lancé aucun mot d'ordre. Confirme le commentateur de la vie politique. La radiodiffusion nationale nous manipule. Le Pen ne sera jamais élu. Dis-je serainement. Tu es vie dans ton monde. Tu ne te rends pas compte de la gravité de la situation. Constate la mère de mon septième enfant. J'ouvre la porte du frigidaire. Je ne suis pas conscient des répétés sociales. Il mange, il boit, il dorme, il téléphone. Je ne joue plus le rôle du père irresponsable. Je ne vis pas dans mon monde. Je ferme la porte du frigidaire. Voilà. Merci. En fait, il est pas mal ce texte. Vous l'avez écrit quand Le Pen avait été lu. En fait, je n'ai plus. Ça nous ramène 20 ans en arrière. 20 ans en arrière. Je me souviens, ma copine, Virginie Cohen, elle avait pleuré. Elle avait pleuré, oui. Non, mais moi, j'étais très angoissé. J'en rigole, mais ça m'avait mis un coup au bord. Mais déjà, il y avait une histoire de retraite. C'est marrant. Il y a 20 ans. Mais tu sais pourquoi ? C'est en 2000, très exactement en 2000, que le MEDEF a décidé de sortir de manière unilatérale des négociations sur les retraites. Donc, il y a 23 ans, le MEDEF, tout seul, a dit, les retraites, fuck. On ne veut plus participer à leur financement. L'État, démerdez-vous. Et surtout, il y a 23 ans, on a commencé à fermer les portes des frigidaire. Parce que ça, j'ai vu qu'il y avait des efforts pour l'énergie qu'il fallait faire des économies. Donc, la porte du frigidaire, crac, fermée. Tout va être fermé. Il ne faut plus que... Le premier qui ouvre une porte de frigidaire est viré. Voilà. Alors moi, je ne suis plus radical. C'est pour ça que je n'ai même pas de frigidaire. Alors, les gens me disent, mais comment tu fais ? J'en ai pas, parce que ça faisait du bruit. Mais ce qui est passionnant, depuis que j'ai enlevé le bruit du frigidaire, est apparu des bruits. Alors, maintenant, je mets des boules de pièces, donc peut-être... Alors, je sais... Non, ce n'est pas des acouphènes. Les spécialistes m'ont dit que je n'avais pas d'acouphènes. L'acouphènes, on m'a dit, ça ne s'attarde pas comme ça. Il faut écouter la musique avant la manette. Vous n'avez jamais écouté la musique dans un casque, parce que je n'aime pas le casque. Donc, il n'y a pas d'acouphènes. Mais alors, ce qui est intéressant avec ce frigidaire, il est quand même beau. Parce que, la dernière fois, le chauffe-eau a cassé. Et on ne peut pas mettre la prise du chauffe-eau, parce que c'est une prise italienne, enceinte, il y a 20 ans. Donc, ce n'est pas le bon trou, tout le bordel. Et justement, la mère de mon 7e enfant, qui est quand même une femme admirable, me dit, je me souviens qu'un jour, on a voulu faire le ménage chez toi exceptionnellement, et il y a une prise du frigo. Donc, c'est là, c'est fantastique. Il faut être optimiste. Le frigidaire, qui ne sert plus à rien, sert quand même. Parce que j'ai branché la prise du chauffe-eau dans la prise du frigidaire. Donc, il faut garder espoir. Tout ce qui n'est plus est, et tout ce qui est n'est plus. Donc, le frigidaire devient un chauffe-eau. Mais en fait, ce n'est pas un chauffe-eau, c'est une plaque électrique. Parce que le chauffe-eau, déjà, il ne marchait plus. Et puis, j'en ai rien à parler du chauffe-eau. J'en ai marre du chauffe-eau. J'en ai marre de tout. Je ne porte plus. J'en ai marre. J'en ai marre. J'en ai marre. Voilà. Bon. Eh bien, Pierre, toi qui en a marre. À vous, Cognac-jeu. Oui. À vous, Cognac-jeu. Celle-là, il fallait la placer. Donc, on le voit, à la fois, les personnes qui ont été Oui, 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 oui. Bien sûr, les personnes qui ont été désintégrées. Ah non. Qui ont été, on ne dit pas désintégrées. Suspendues. Suspendues. Donc, celles qui sont suspendues et non pendues. Oui, mais il y a des gens aussi. Et non pendues. Oui, mais les gens vont venir bientôt. C'est le spectacle. C'est le spectacle. Non, écoute. Je n'ai pas besoin de t'expliquer pourquoi. Il y a quand même des gens. Tu vois, il y a des gens qui m'ont dit, mais qu'est-ce qui leur arrive ? Je t'ajure, il y a pas. Mais, je leur ai le droit de parler. Je viens leur dire. Il y a rien ? Alors, le statut au HACAS, qui est une impasse sociale, est occulté sciemment par tous les syndicats des travailleurs salariés. Alors, j'ai été voir sur reporter.net, il y a un petit article. Et je pense que c'est David Cruz qui a été interviewé. Enfin, je pense qu'il n'y avait pas marqué son nom. Donc, depuis longtemps, voilà ce qu'il dit. Depuis longtemps, la communauté de l'escarpeau est la pire de France. Mais attention, c'est loin d'être la seule. Alors, il y a des phrases qui marquent. « Gravées dans un coin de ma tête, tout au long de l'enquête sur le village dirigé par Germain Sari, celle-ci ouvrait un questionnement qui ne pouvait rester sans réponse. D'autres communautés et maüs sont-elles empêtrées dans un système d'exploitation de la pauvreté ? » Donc, on voit déjà reporter, mais des points d'interrogation pour ne pas se mouiller. Alors, les expulsions hivernales sans préavis sont-elles monnaie courante ? Là aussi, un point d'interrogation. « L'accueil inconditionnel tant chéri par l'abbé Pierre n'est-il plus qu'un mythe ? » À nouveau, un point d'interrogation. « Avant de raccrocher, ce lanceur d'alerte insista, de point, « Non, il n'y a pas qu'à l'escarre que les compagnons sont moins respectés que les meubles qu'ils vendent. » Et aujourd'hui, moi, qui ai participé au défilé du 1er mai à Pau, eh bien, j'ai vu que les compagnons d'Emmaüs étaient absents, non représentés, qu'il n'y avait pas de pancarte qui exigeait l'abrogation de cette unique statue au Hacas, mais aussi, de la même manière, il n'y avait que quelques personnels soignants qui avaient été mis sur la touche sans salaire, qui n'étaient pas intégrés au défilé. Parce que très certainement, l'intersyndicale avait dit « Vous pouvez vous mettre de côté, mais vous ne participez pas au défilé. » Donc, on voit bien que les gens, les anciens salariés, ou les gens qui échappent à ce monde du travail, cher à Ruffin, même à Marine Le Pen, à Macron, à Jean-Luc Mélenchon, ce monde du travail, en fin de compte, qu'ils osent appeler le monde de Macron, ce n'est pas le monde du travail, c'est le monde des travailleurs salariés. Et en fin de compte, il y a de plus en plus de gens qui sont exclus de ce monde, et que de toute manière, il est indispensable qu'il y ait une réforme des retraites. Elle est même urgente, parce que dans les deux décennies qui viennent, je l'ai déjà dit avec les algorithmes de programmation neuronale, 80% des emplois à durée indéterminée dans le cadre de l'esclavage salarial vont disparaître. Donc, la prophétie de Rosa Luxembourg, quand il disait « Abolition du salariat en 1917 », eh bien, un peu plus d'un siècle plus tard, va être réalisée, mais pas au profit des travailleurs, pas au profit des habitants, mais au profit... Je ne sais pas ce qui... Ah oui, je ne sais pas... Ce ne sera pas au profit des habitants, bien au contraire, parce que la réforme qu'il faut, la réforme indispensable, la réforme vitale des retraites, premièrement, c'est la disparition des retraites à point, donc ces retraites justement de capitalisation, parce que derrière ces 64 ans, c'est ça, en fin de compte, que veulent imposer les gens qui veulent préserver l'esclavage salarial, c'est pouvoir financer les retraites des cadres, des cadres supérieurs, ceux qui auront les moyens de se payer des points de retraite, sur la retraite des plus pauvres, des travailleurs pauvres. Et la deuxième chose, eh bien, c'est les cotisations sociales, que ce soit au niveau de la santé, mais aussi, bien sûr, de la vieillesse, donc de la retraite, ne doivent plus être prélevées sur les salaires, vu que maintenant, le travail salarié va de fait disparaître, ou être réduit à peau de chagrin, ce qui fait que ça ne permettra plus le financement des retraites par répartition. C'est ces cotisations sociales que le MEDEF a toujours appelé « charge », alors que dans ce cas-là, il faut dire que les vieux sont une charge et les euthanasiés. Donc ces cotisations sociales ne doivent pas être prélevées sur tous les revenus, et notamment, je ne vais pas dire les revenus du capital, mais tous les revenus. Ça veut dire qu'un robot génère de la richesse, génère des revenus, donc les revenus générés doivent permettre aux habitants. Parce que moi, le monde du futur, c'est le moins de travail possible pour le plus de vie possible. C'est-à-dire qu'il faut arrêter cette hypocrisie. Moi, le travail, pour moi, n'est pas une valeur. Le travail, c'est une nécessité. Et je trouve que ton texte l'a bien souligné. Le travail est nécessaire. Moi, il y a des travaux... Si, ton texte parle du travail. Mais oui, indirectement, il parle du travail. Parce que l'élection, c'est ça. L'élection, c'est ça. Cette organisation, justement, du travail, en fin de compte, elle est là que pour ventiler les revenus du travail. Elle n'est pas là pour s'occuper du travail. On ne s'occupe pas du travail. La preuve, quand le travail n'est pas salarié, on n'en a rien à foutre. Les compagnons d'Emmaüs, on n'en a rien à foutre. Les gens suspendus, on n'en a rien à foutre. Et ça, c'est extrêmement grave. Et pour moi, c'est symptomatique de la grande confusion qui existe actuellement. où on arrive avec des luttes dilatoires et, je dirais, des faux drapeaux fabriqués de toutes pièces par des états-majors politiques et syndicaux, comme notamment ce soulèvement de la terre qui vient répondre à Extinction Rebellion. C'est-à-dire, à chaque fois, on en rajoute un petit peu. Mais, en fin de compte, ce dont ils ont peur, ce sont les gilets jaunes. Et moi, j'étais très content parce qu'à Pau, il y avait une personne avec un drapeau jaune avec marqué GJ dessus qui représentait les gilets jaunes. Et il était dans le défilé. Et on voyait bien qu'il s'était imposé dans le défilé avec son drapeau gilet jaune. Et j'ai trouvé ça intéressant. Non pas de se revendiquer gilets jaunes parce que ça n'a aucun intérêt, mais de bien montrer que ce mouvement qui, justement, n'avait pas de chef, n'avait pas de programme, eh bien, il est encore là. Que ces gens-là sont encore là et ils sont dans la lutte. Et effectivement, ne nous laissons pas leurrer. Il faut une réforme des retraites. Mais cette réforme de retraite n'est certainement pas celle que propose Macron et celle qu'accompagne toute l'opposition électorale agréée. Parce que je suis désolé du NPA au Rassemblement National ou à ceux que j'appelle les riquiquis, la reconquête. Tous ces gens-là sont pour la préservation de ce monde qui est déjà vestigial, qui est le monde du travail salarié, le monde des organisations syndicales, le monde des partis politiques. Et aujourd'hui, on est rentré, justement, dans une ère, non pas de dématérialisation, mais de non-concentration. Et quand on voit la politique de totale énergie actuelle qui est de vouloir imposer, et ça, je veux en parler parce que c'est extrêmement grave, il y a un projet d'installation, de production d'énergie électrique photovoltaïque sur des sites et juste à côté de sites de monuments historiques. Donc voilà, pas très loin de la grotte de Pechmerle, dans le Lot. Et voilà ce que disait Pierre Soulages. On enseigne l'histoire de l'art le plus souvent à partir de l'art roman. C'est difficile de trouver quelqu'un qui n'aime pas l'art roman. Moi le premier. Mais il y a six siècles qui nous séparent. Avant, ce sont 340 siècles dont on ne parle pas. Lorsque j'ai vu les peintures de Pechmerle, j'ai eu un choc. C'est pour ça qu'à l'époque, j'ai quitté l'école des Beaux-Arts. Et effectivement, aujourd'hui, on a un patrimoine dont on ne connaît pas réellement l'origine. Donc c'était des populations qui vivaient sur ce qu'on appelle aujourd'hui les territoires français dans le Lot. Et sur ces terrains, au lieu d'aller installer leurs panneaux solaires sur les hectares pollués par le CEA au centre des hautes énergies de Grama, parce qu'ils ont aussi expérimenté des obus à pointe TU, donc tungstène uranium, ils ont pollué des grandes parties de terrain dans le Lot. Là, ils pourraient installer des hectares de panneaux solaires sur cette terre qui est impropre à rien. Non, ils veulent aller se placer sur un site classé au patrimoine mondial de l'humanité. Et donc, il y a aujourd'hui cette espèce d'impunité de l'argent. C'est-à-dire, aujourd'hui, il semblerait qu'en France, tout soit permis à qui a du capital. Voilà. Et c'est extrêmement grave. Et c'est ça, réellement, ce sont les choses auxquelles il faut s'opposer aujourd'hui. C'est la prédominance du capital sur le politique. Voilà. Et aujourd'hui, il faut que les gens comprennent que ni dans les urnes ni dans la rue, ils ne changeront rien. On l'a vu, là, il y a eu plus de 2,5 millions de personnes au 1er mai dans la rue à exiger le retrait. Ça ne changera strictement rien. Constitutionnellement, Macron peut rester jusqu'en 2027. Et si on rélit quelqu'un à la place de Macron, parce que c'est ce qui se produira, vu qu'il ne pourra pas faire 3 mandats, eh bien, de toute manière, son remplaçant, quel qu'il soit, le remplacera dans le cadre du système et emploiera le 49.3. Et précisons qu'il ne peut pas faire 3 mandats consécutifs. Consécutifs, oui. Et rien ne l'empêche d'en venir 5 ans plus tard. À mon avis, on a pris perpète avec le type. Voilà. Donc... Oui, exactement. Si il démissionne, ce n'est pas 2 mandats continués. Exactement. Alors, je demande Pierre. Dis ça plus fort, parce que je crois qu'on ne peut pas... Non, mais ce n'est pas grave. Mais il peut démissionner. Et comme ça, ce n'est pas de mandat continu. Donc, s'il démissionne, il peut se représenter en 27. Et puis, ça ne sert pas. Et donc, Pierre vient de donner un conseil à Emmanuel Macron. Un conseil de bon sens. Emmanuel, tu dissous l'Assemblée nationale, tu démissionnes. Et à partir de là, tu vas pouvoir te représenter après les législatives. Bon, ce sera difficile de te constituer une majorité. Mais si tu redeviens socialiste, par exemple, je pense que ni Dominique Strauss-Kahn, ni Jacques Attali, ni même Laurent Fabius ne s'opposeront à ce que tu puisses représenter le Parti Socialiste français. Voilà. Eh bien, bonne soirée à toutes, bonne soirée à tous. Et puis, je vous donne rendez-vous. Alors donc, la prochaine fois, on sera le 1er juin. Alors, le 1er juin, on aura une émission Radar qui sera l'émission 143. Elle sera intitulée « La chose publique » et sous-titrée « Restauration ». Voilà. Et donc, ça ouvre à beaucoup d'interprétations. Il y aura à manger. Alors, il y aura à boire et à penser. Il n'y a pas à manger, Restauration. Ah, non. Désolé. Voilà. Tiens. On met trois fois. Oui, Marc. Salut à tous. Bonne soirée. Toi sur tes lunettes. Alors, en tant que cheminot, comment ça se passe ? Dites tes amis. Oui, toi aussi. J'ai 2,50€ de retraite. Oui. 2,50€ de retraite. Non, mais c'est vrai. 2,50€. Donc, c'est quand même dur. Complètement. Il n'y a pas que pour nous. C'est dur pour tout le monde. Il n'y a personne qu'on a voulu. Et puis, c'est un plaisir d'appui. Qu'est-ce que tu veux ? Bon. Ce que je veux, c'est que tu appuies sur… Le bouton. Et poster. Voilà. Fin à tous. Fin. Peut-être que pour l'intervention, la prochaine fois, on n'entra dehors. Oui. Est-ce qu'on est lâché ? Oui. Oui. Oui.